Chers honorables invités, je peux que vous remercier de votre présence et surtout de savoir que la vie n'est qu'un perpétuel recommencement, donc toute une vie comprend un passé, un présent, le passé on l'a déjà vécu, le présent on est en train de le vivre, mais le futur qu'est-ce qui nous réserve, aucune idée, gros point d'interrogation, j'ai eu l'idée d'écrire cette radio parce qu'en fait je me suis inspiré de cette coupe du monde qui a eu lieu tout récemment, au Brésil avec à la clé des revendications qu'elles soient sociales, économiques, professionnelles, et comme on a dit au Brésil, un pays que je connais très bien, mieux vaut voter un ancien voleur qu'un nouveau voleur, et je pense même qu'aujourd'hui à la clé du Brésil, il y a une dame formidable, une femme de cœur, et à chaque fois que les femmes ont le pouvoir, je pense bien que oui, les choses marchent très très bien, la preuve, aujourd'hui pour Joe, ça me fait 12 ans que je me suis remarié, c'était un vendredi, et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça tombait samedi, mais c'est Dieu qui l'a voulu, et l'une des personnes les plus présentes, le vendredi 8 novembre 2002, c'est bien sûr Daniel et Somba, donc j'aimerais qu'on applaudisse très très fort, les autres n'ont pas pu venir, Hacho Emmanuel qui est donc, qui fut mon témoin du mariage, il m'a téléphoné, il va venir, il va faire des présences, donc la photo qui est là, la photo de mariage, c'est une photo qui a quand même 12 ans, qui est en train de parler, et qui va parler pour les générations futures, ce soir le programme il est tellement simple, c'est les 6 ans de la petite Serena que j'aimerais présenter au public, c'est la dernière de la famille, elle vient de boucler ses 6 ans, en fait nos 12 ans de mariage, en fait aussi dans le cadre du regroupement familial, on sait que tout ce qui est tracasserie administrative dans le canton de Vaud en particulier en Suisse, c'est pas chose facile, il faut être fiable pour accueillir ses enfants, donc il y a l'une de mes belles soeurs dont son mari est là, Edouard Duban, qui est d'origine française, et qui s'appelle Féline Duban, qui a bénéficié donc du feu vert des autorités vaudoises, afin que ses enfants viennent, s'installent en Suisse, Regan et la famille, c'est le boucantier, c'est le Arafat de la ville de Aigle, et puis il y a Elena Martial, voilà, donc ça fait AC3 et l'AC4, et puis chers amis, je peux dire même, le plus touchant, c'est justement cette web radio, au départ j'avais appelé Radio JC One, et pour des raisons de piraterie, tout ça mon chien, on a changé, Uliko Dardar le nom, c'est devenu Radio JC Six Six, pourquoi Six Six, parce qu'en fait, c'est 66, 66, donc c'est ma date de naissance, donc j'ai pris les deux derniers chiffres, collé à Radio JC, et JC c'est Jean-Charles, on ne pouvait pas dire Radio Jean-Charles, né en 1966, donc c'est Radio JC Six Six, donc le 66, il s'écrit Six, avec tiré Six, donc ça fera Radio JC Six Six, .com, au départ c'était .ch, on a pris .com, pour que toute la planète entière sache que ouais, Lausanne, c'est vrai, cette capitale olympique, mais c'est quand même une ville festive, une ville très accueillante, c'est vrai que depuis 25 ans, on est très gauche, mais je crois quelque part aussi, c'est une richesse pour cette belle ville, et tous ceux, justement, qui ont une fiche de paye, émanant de la grande direction, qui est donc la ville de Lausanne, comme Daniel, comme David, c'est quand même des amis à moi, c'est des frères à moi, et cette radio, je l'ai montée pour, pour moi, pour vous, pour tout le monde, qu'elle soit diaspora africaine, latino, européenne, parce que mine de rien, on n'en parle pas, mais en Suisse aussi, un portugais, il est étranger, un espagnol est étranger, un français est étranger, sur ce, je ne veux que vous remercier, vous souhaitez la bienvenue dans mon petit cocon familial, je remercie du fond du cœur ma femme, mes enfants, mes amis, qui soient de loin ou de près, sans vous mentir, c'est touchant, et j'avais dit 18h, là il est 20h moins, on est dans le thai, et si quelque part aussi, j'essaie de laisser voyager mon esprit, en invitant Manette, à qui j'aimerais qu'on réserve un véritable standing ovation, s'il vous plaît, je l'ai connu il y a 10 ans en arrière, c'est une dame qui a toujours été sobre et discrète, et je ne vois pas, même si elle gagne des millions, c'est sûr que oui, ça ne va pas changer la zone, elle restera toujours naturelle, et ça, c'est des personnes qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans ce monde d'égoïsme, dans ce monde de profit, dans ce monde d'intérêt. Je remercie aussi du fond du cœur le grand frère Yanené, aujourd'hui, qui porte les couleurs du centre hospitalier universitaire vaudois du Chuv, qui est là, pour parler justement de ce grand conflit qui ronge la famille des artistes musiciens congolais, depuis 5 ans, aucun artiste congolais n'arrive à venir se produire en Europe, et moi, n'étant pas congolais, mais certes africain, je prends à bras de corps cette situation, ce problème, et on va en débattre un tout petit peu aujourd'hui, pour que cela résonne très très fort dans les oreilles des soi-disant combattants, des artistes et du monde des fonds congolais, pour que les artistes congolais voyagent d'un bout à l'autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Sur ce, que la fève soit belle, Radio JC 66 est née grâce à vous, et ensemble, on doit la porter comme Titanic, comme l'a fait DiCaprio et sa compagne. Je ne peux que vous remercier, j'aimerais vous dire que, mesdames et messieurs, vous allez vous voir certainement sur les réseaux sociaux, grâce à quelqu'un qui a un cœur gros comme ça, comme son poids, il s'appelle Sniper Vision. La fête va se passer là, dans les locaux de Radio JC 66. Que Dieu nous bénisse et que grandisse la structure. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501